Bonjour, je m'appelle Stratis Wuyukas et je suis intervenant ici à l'ESEC. J'enseigne l'histoire du documentaire. J'encadre les élèves dans l'écriture, la réalisation de leurs films de fin d'études. J'enseigne le documentaire dans deux cas de différence, c'est-à-dire déjà en classe préparatoire, je donne un cours vraiment sur l'histoire et l'esthétique du documentaire. L'idée, c'est de retracer l'histoire du documentaire, des origines des Frères Lumière à nos jours, de bien distinguer le documentaire du reportage. Évidemment, le reportage et le documentaire ont un rapport avec la réalité. Le reportage est d'abord destiné à informer, alors que le documentaire, c'est vraiment un traitement créatif de la réalité, donc c'est une forme d'art cinématographique. Ce que j'aimerais transmettre aux élèves d'abord, aux étudiants, c'est l'amour du cinéma, leur faire découvrir déjà un champ du cinéma dont globalement, ils ignorent tout. Une grande partie des élèves, quand ils arrivent, même ceux qui sont cinéphiles, ne connaissent pas bien le documentaire. Ils ont une image un peu dégradée aussi, de quelque chose d'un peu ennuyeux, d'un peu rébarbatif. Je souhaite d'abord leur montrer que c'est un champ du cinéma qui est extrêmement créatif et inventif. J'essaye de leur donner la possibilité d'exprimer leur propre vision. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants de l'ESEC qui souhaiteraient se spécialiser en documentaire, c'est vraiment de laisser libre cours à leur créativité. La particularité du documentaire, c'est d'être à la fois très concret, on parle de choses concrètes, des choses qui existent, mais en même temps, on peut le faire de manière extrêmement créative. Cette créativité passe par le regard, par le point de vue qu'on a sur la réalité, qu'on a sur les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...